Le roi des rois mongols Dans lequel s'inscrit un arc de type persan Ce qu'on appelle un arc persan C'est un arc qui est très doux Vous voyez qu'il va monter comme ça Avec des rampants On appelle les rampants, c'est les parties diagonales Qui sont presque planes Et ensuite s'adoucir tout doucement en arc de cercle Donc l'arc il est iranien La forme de la porte elle est iranienne Ce qui est iranien aussi C'est que l'arc dans le rectangle Comme ça Il creuse une sorte de Petite haule si vous voulez Ce qu'on appelle un niwan Sous-titrage ST' 501 Qui sont les mêmes que ce qu'il y a au sol C'est-à-dire que le sol reflète ce qui est sur les côtés Sur les côtés vous avez ces motifs d'étoiles Qui vont dialoguer comme ça Avec des polygones brisés Donc vous avez le motif sur les clics en bas Les motifs floraux Ici on mettait des petites lampes Pour allumer tout ça Et là haut Les nuits sont gouvernables A la manière iranienne L'ensemble est une espèce de bout d'étoiles Surbaissée, déprimée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici Agbar, nous avons vu essayer de faire quelque chose à la manière indienne En éliminant la coupole Et en travaillant sur le grès De manière hindoue Pour essayer de s'adapter à l'art de l'Inde Et ici Shah Jahan se rend compte que non Qu'il faut faire quelque chose qui soit Dans la grande lignée des mausolées d'Asie centrale et d'Iran Et c'est ce qu'il va faire Mais il ne veut pas naturellement faire pareil Alors le grand changement d'abord et avant tout C'est le jardin On l'a déjà vu pour Agbar Agbar avait déjà fait ça Il avait situé son mausolée au centre du jardin Alors ici on va le situer au bout du jardin C'est ça un petit peu la différence C'est à dire qu'on va découper un immense rectangle Ici qui s'en va De manière à éloigner l'apparition Plus l'apparition est lointaine Plus on met de distance Entre le moment où on arrive Et plus ça va devenir magique et féerique divin Nous nous sommes rentrés de côté L'entrée normale elle était dans l'axe de cette porte Dans l'axe après il y a encore une autre porte Donc on commençait par une porte Puis un premier jardin à la cour Où moi je ne vous ai pas commenté la première porte Puis on arrive ici Et du coup le Taj Mahal va apparaître comme divin Parce qu'il est reculé au terme de la progression Et cette progression elle doit nous acheminer Alors là on n'est pas dans l'axe parce que c'est obligatoire Mais la progression, la ligne visuelle Qui nous conduit vers le Taj Mahal c'est l'eau C'est à dire la source de la vie Donc cette source de la vie qui est entourée d'arbres Elle va guider notre regard vers le Taj Mahal On n'a jamais eu ça en Iran, en Asie centrale Même si la notion de jardin vient d'Asie centrale Akbar a voulu créer sa ville C'est une ville nouvelle Une ville construite de toutes pièces A partir de 1574 Tout à l'heure le Taj ça datait de 1732 Donc on est une soixantaine d'années avant Et donc ce sont ici les premières grandes constructions Il veut en faire une résidence administrative Mais aussi militaire Mais aussi d'apparat Alors pour bien sûr la question militaire La question de fortification Vous avez vu à l'extérieur La première rangée de murailles Nous sommes dans la deuxième rangée de murailles Avec donc une double porte Donc la défense est magnifiquement assurée Mais en même temps Akbar a le souci de faire de son fort Une oeuvre de prestige Une oeuvre qui soit vraiment un bijou Et il ne lésine pas devant les éléments ornementaux Notamment ici Il va, alors on n'en a gardé que très peu Il va revêtir toutes les ouvertures D'éléments de céramique Cette troisième cour C'est la cour de Shajan Qui l'a reprise sur un ancien palais d'Akbar On voit bien que la base reste en grès Alors lui il l'a fait réenduire Pour pouvoir rapporter son marbre Et puis il a créé ces sortes de salles A l'intérieur du portique de circulation Avec ces coupoles entièrement sculptées dans le marbre Très aériennes Qui forment les fameux balcons Tellement prisés par le monde de l'Inde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501